Deux jours après avoir dominé Aston Villa au Villa Park, 1-0, Villa Real enchaîne un bon résultat dans sa tournée amicale rentrant dans le cadre de la trêve pour la Coupe du Monde. En effet, les hommes de Kike se tiennent sont allés, ce samedi soir, battre 3-2 le Napoli de Luciano Spalletti au stade Diego Armando Maradona. Déjà passeur décisif contre Aston Villa, Nicolas Jackson s'est de nouveau illustré lors de cette rencontre. L'attaquante internationale sénégalais, qui n'a pas énormément été utilisée par Aliou Cissé durant la Coupe du Monde, a marqué le deuxième but du sous-marin jaune à la 66ème minute avant de céder sa place peu après. Quatrième match son défaite pour Watford en championnat de deuxième division d'Angleterre. Tenu en échec par All City le week-end dernier, les Hornets se sont repris de plus belle manière avec une victoire sur la pelouse d'Udersfield Town, ce samedi après-midi, lors de la 23ème journée de Championship. Les hommes de Slaven Bilic, qui comptaient sur un Ismaïlas artitulaire, ont fait la différence en seconde période grâce à un doublé du jeune attaquant brésilien João Pedro, 54ème, 86ème. Avec ce succès, Watford conforte une place dans le top 6 de Championship. Les Hornets se sont provisoirement 4ème. Les Hornets se sont provisoirement 4ème. Les Hornets se sont provisoirement 4ème. Les Hornets se nimmt à l'õi sur le clothing, 5ème. Lesроits se sont provisoirement pour les Vertis to Sur le clarity deいました. Les Hornets seanzió à анonommagerie pour les Aut près de l'O Reich des Volues. L'O radio à l'O.